J'espère que vous allez bien, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent sur YouTube. Notre chaîne grandit, vous savez, on approche les 1000 abonnés. Donc objectif 10 000, fin d'année, réalisable. Non, c'est très bien, ça... Combien ? Ah, j'ai une prime, mais je ne peux pas vous le dire. Non, c'est pourri. Non, très content. Est-ce que vous avez déjà été dans un cimetière ? C'est super, on commence bien, on commence bien. Qui a déjà été dans un cimetière ? Ok, super, super. Oui, parce qu'en fait, aller dans un cimetière, ce n'est pas un péché. En fait, pendant longtemps, je me suis senti mal à l'aise quand j'étais dans un cimetière, en mode est-ce que je... Mais en fait, non, c'est à cause de mon père. Non, c'est pourri. C'est pourri. Écoutez, c'est bizarre, tu peux mettre l'image. Dieu m'a parlé au travers de... Oh, on ne voit pas bien. On peut peut-être éteindre les spots, là. On ne voit pas bien, mais c'est un cimetière avec des tombes. En fait, les fois où je suis allé dans un cimetière, je ne veux pas dire ce que j'aime parce que c'est un peu glauque, mais ce que j'aime, j'apporte beaucoup d'attention aux... Vous êtes probablement comme moi, mais regardez les prénoms, regardez surtout l'âge à laquelle il est mort, non ? Et alors, on se dit, ça va, j'ai de la marche. Mais en même temps, des fois, il y a des moments un peu plus tristes parce qu'on voit des petits caveaux. On voit... C'est un endroit quand même assez... Mais voilà, c'est assez intense. Et dans un cimetière, souvent, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que sur certains caveaux, sur certaines tombes, il y a ce qu'on appelle une épitaphe. Alors, je ne vais pas la faire à la Gad el Malé, mais il y a une inscription, souvent, qui parle, en fait... Et puis, paf, voilà, comme ça, vous le savez. Mais il y a une inscription qui parle d'un résumé où on essaye, avec quelques mots, de décrire la personne qui est là. Et on ne fait pas ça sur toutes les tombes, mais quand j'y vais, des fois, je porte attention là-dessus et Dieu m'a parlé au travers de ça parce que... Imaginons un instant, ce matin, on meurt tous. OK ? Vous imaginez ça ? Et la question que je me suis posée, c'est... Quelle serait l'inscription, si on devait en mettre une, qu'il y aurait sur ma tombe ? Et bien sûr, on a tous des compétences, on a tous des talents. Et sur les tombes que j'ai vues, c'était plus marqué par rapport, souvent, à une profession. J'ai vu quelques tombes, c'était en mode infirmière qui a été travaillée à gauche, à droite. Elle a beaucoup aidé les gens. Une mère bien-aimée, un ami très cher qui a fait beaucoup pour son entourage. Et puis, je me suis posé cette question et je pense que Dieu m'a interpellé par rapport à ça. Mais au fond, si tu meurs, Sam, qu'est-ce que tu vas laisser dans ce monde ? Et là, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais oui, Seigneur. Et je ne parle pas de... On se comprend, on ne parle pas de façon... Bien sûr, il y a des talents, il y a des choses qu'on laisse aux gens autour de nous. Mais si je veux plus parler d'un domaine spirituel, est-ce que, si je meurs maintenant, est-ce que j'aurais accompli tout ce que Dieu désirait faire avec moi ? Et c'est la question que je me suis posée. Et j'aimerais vous la poser encore d'une autre façon. Tu peux mettre la deuxième image. Si, admettons, aujourd'hui, vous êtes... Si je vous dis, voilà, vous êtes un livre. Vous êtes un livre qui retrace votre histoire jusque maintenant. Et vous devez donner un titre à ce livre. Quel titre vous donneriez ? Là, j'ai plombé l'ambiance. Non, mais c'est des choses, en fait... Vous savez, je suis quelqu'un de spontané, de très... Ma femme peut en rendre témoignage, mais... J'ai eu, en fait, j'étais avec deux amis au Quick. Je mangeais un burger. Et d'un coup, j'ai eu cette pensée, en fait. Si j'étais un livre, c'est très spirituel, si j'étais un livre, quel serait le titre de ce livre ? Et j'en parlais avec mes amis qui étaient là. Et en fait, c'est vrai que c'est difficile à faire, en fait. C'est un exercice qui est difficile, parce qu'on doit essayer de résumer en une phrase ce qu'est, selon nous, le titre de notre vie. J'aurais peut-être dû écouter mon beau-frère qui me disait de ne pas lancer l'accroche comme ça, parce que sinon, vous n'allez plus m'écouter. Je l'ai quand même fait. Mais c'est important. Et vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible dont Dieu a rendu un témoignage qui est exceptionnel. Et c'est vers quoi, en fait... C'est vers quoi, en tout cas, moi, je veux aspirer. Cette personne, c'est le roi David. Dans Acte 13, on se souvient de ce verset. Je pense que je l'ai mis. Donc, oui, mon titre, c'est « Un homme selon le cœur de Dieu ». Parce qu'en fait, c'est ce que Dieu va... Il va rendre témoignage de David en disant « C'était un homme selon mon cœur qui accomplit toutes mes volontés ». Et c'était dans Acte 13 où Paul va en parler. On se souvient de ce passage dans Acte où Barnabas et Paul vont être envoyés. Ils vont aller dans une synagogue à Antioche. Et là, à un moment donné, Paul va prendre la parole. Et il va faire un résumé très vite de ce que le peuple d'Israël a vécu. Et ensuite, au chapitre 20, il va dire ceci. Il va dire après cela, donc après ce qui s'est passé avec le peuple, « Durant 450 ans environ, il leur a donné des jus jusqu'au prophète Samuel. Et ils ont alors demandé à un roi. Et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saul, Saül, pardon, fils de Kiss, de la tribu de Benjamin. Puis il l'a rejeté. » Donc Dieu l'a rejeté. « Et Dieu leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Vous l'aurez compris, le thème de mon message ce matin, c'est un homme ou une femme, bien sûr, selon le cœur de Dieu. Parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, la disposition de notre cœur. Plein de fois dans la Bible, on parle du cœur, il y a un proverbe qui dit « Garde ton cœur, on le connaît très bien, plus que toute autre chose, parce que de lui va sortir le fleuve de vie. » Je pense que c'est ça qu'il dit. Jésus-même va parler du cœur, Dieu va parler du cœur. Et on va voir, on va essayer en tout cas, au travers de la vie de David, j'ai pris trois événements de sa vie, auxquels on va voir pourquoi Dieu a dit de David que c'était un homme selon son cœur. Pourtant, David, bien sûr, il a fait des grandes choses, mais c'était quand même un pécheur. Il a commis l'adultère, mais malgré ça, il a quand même ce titre, « Un homme selon le cœur de Dieu ». Et on va voir au travers de trois passages, je pense que je l'ai mis, le premier point que je vais aborder, c'est « Tout est une question de regard ». On va voir pourquoi. Le deuxième, c'est « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Et le troisième point, ce sera notre attitude face au péché. Et bien sûr, j'aurais pu en prendre beaucoup plus des thèmes parce qu'il y en a plein dans l'histoire de David, mais j'ai décidé de me focaliser sur ces trois points. Et le premier point, c'est « Tout est une question de regard ». Qui regarde Koh-Lanta ? Ok, c'est super. C'est super. Personne. Eh bien, voilà. Alors, Koh-Lanta, c'est super. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Koh-Lanta, c'est une émission. Oui, je suis un païen qui regarde la télévision. Koh-Lanta, c'est une émission. On aime bien regarder avec Mars. C'est le genre de télé-réalité qu'on aime bien regarder. C'est… Bon, je vais essayer de le résumer. Du coup, ce n'était pas prévu. Je pensais que vous alliez connaître. Vous connaissez. Donc, c'est 22 aventuriers, pour les personnes un peu moins jeunes. C'est les 22 aventuriers qui sont sur une île qui n'est pas habitable. Donc, une île brute. Et en fait, ils sont divisés souvent en deux groupes. Et ils doivent essayer, tant bien que mal, de manger, de se nourrir, de faire une cabane. C'est un peu le Robinson Crusoe de nos jours. Mais avec des gens. Ce qui est super marrant quand on regarde ce genre de choses, c'est que, comme toute réalité, on aime bien quand ça clashe. Non ? Moi, oui. Mais non. On aime bien quand… Non, on aime bien… Voilà. Et alors, l'idée de ce jeu, de cette série, de ce jeu de télé, c'est qu'en fait, ils doivent essayer de s'en sortir, non seulement les uns avec les autres, parce que sinon, ils ne peuvent pas survivre. Mais en même temps, ils ont des épreuves éliminatoires où ils doivent voter les uns contre les autres. Et à la fin, il n'en restera… Voilà, c'est bien. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Alors, Koh-Lanta, en fait, pourquoi je vous explique ça ? Il y a un moment dans Koh-Lanta qui me met mal à l'aise. C'est toujours la même chose. C'est le moment où les aventuriers, ils sont chauds-boulettes, ils sont barraqués, ils sont beaux gosses. Ils arrivent, 22 aventuriers, et ils vont devoir faire deux équipes. Il va y avoir deux chefs d'équipe. Et on va devoir choisir, un à un, les personnes qu'on veut dans notre équipe. Et il arrive toujours, à la fin, il en reste deux. Et c'est toujours le moment parce que je me souviens en secondaire que j'étais parmi ces deux qui restaient et qu'on ne comprenait pas. Et puis, je me suis dit, mais en fait, et Dieu m'a parlé parce que tout est une question de regard et c'est vrai. En tout cas, dans ce jeu, forcément, ils ne se connaissent pas. Et donc, ils vont choisir selon l'apparence, selon ce qu'on va voir. Lui, il a l'air pas mal. Lui, il a l'air un peu plus sage. On va quand même le prendre. Et puis, il en reste quand même deux. Et les deux, ils sont souvent mal parce qu'ils se disent, ça met un coup à l'orgueil. Ça met un coup à l'orgueil. Et j'aimerais vous rassurer ce matin. Dieu ne regarde pas selon notre apparence. Il ne va pas regarder à la beauté extérieure. Il ne va pas regarder, je vais même vous dire, il ne va pas regarder à vos dons naturels. Il ne va pas regarder au fait que vous sachiez bien parler, que vous soyez beau, belle, laid, moche, gros, mince. Il ne va pas regarder à ça, mais il va regarder à ton cœur. Il va regarder à notre cœur. Pour lui, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas le même regard que nous avons. Et on le voit très bien dans le début du ministère de David, même pas encore le début, c'est le moment où le prophète Samuel va venir choisir le prochain roi d'Israël. C'est un passage que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vous le partage chaque fois que je prêche. Je l'aime beaucoup. Mais ce passage où Samuel, aussi grand qu'il était, aussi attentif à la voix de Dieu, va faire comme dans Koh Lanta. Il va juger selon les apparences. Il va arriver, il va avoir le fils aîné qui s'appelait Eliab. La Bible nous dit qu'il était beau d'apparence, il était grand, il était musclé. Et Samuel va se laisser avoir aussi. Il va dire, c'est lui, c'est lui que Dieu a choisi. Et là, l'Éternel va dire quelque chose qui, pour moi, est tellement profond. Il va dire, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille. L'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quelle est la disposition de notre cœur ? On en parlait encore vendredi au groupe de Louange. On était entre nous, on parlait de tout ça. Et c'est vrai que la disposition de cœur est tellement importante. Parce qu'en fait, ça va déterminer plein de choses. Nous pouvons venir à une réunion, que ce soit une réunion de prière, que ce soit une autre réunion, avec une mauvaise disposition de cœur. Et on va voir que tout, en fait, va concorder avec notre attitude de cœur. Mais si on vient avec un cœur qui est ouvert, qui est prêt à rencontrer Dieu, et bien les choses changent, 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 changent. Plein de fois dans ma vie, je n'avais pas une bonne attitude de cœur. Et je montrais aux autres quelque chose que je voulais montrer. Je voulais montrer une belle apparence. Je voulais montrer quelqu'un de fort, quelqu'un qui ne tombera jamais, quelqu'un qui est sûr de lui, mais au fond de mon cœur, ce n'était pas OK. Ce n'était pas OK. Et Dieu regardait mon cœur, alors que moi, je voulais montrer une autre facette, mais Dieu regarde au cœur. Vous savez, Dieu, on ne le trompe jamais. Jamais on le trompe. On peut tromper les gens, mais Dieu, on ne le trompe pas. Mais vous savez, même si on a une mauvaise attitude de cœur, ce qui est génial avec Dieu, c'est qu'il nous fait grâce et il nous fait avancer dans... Je me souviendrai toujours, je ne sais pas si Stéphane est là, mais Stéphane est là, quand j'ai commencé la batterie à l'église, je pense que je devais avoir 12 ans, un peu plus peut-être, non, un peu plus quand même. Eh bien, en fait, je commençais la batterie et c'était incroyable ce qui se passait parce que Dieu faisait grâce, vraiment, et j'ai vécu de percée en percée avec cet instrument que je ne connaissais pas, mais que j'ai appris à connaître. Et en fait, il y a des moments où, si je dois être honnête, l'attitude de mon cœur n'était pas forcément dirigée vers Dieu. Je jouais, il y a des moments où c'était vraiment fort, mais j'ai remarqué que même quand mon attitude de cœur n'était pas OK, j'ai remarqué quand même, je sentais la présence de Dieu qui changeait, qui changeait cette attitude. Si on le laisse, même si on n'est pas dans un bon mood, comme on dit maintenant, eh bien, Dieu change. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un bon mood qu'on ne peut rien faire et ce n'est pas parce que mon attitude de cœur n'est pas OK que Dieu ne va pas nous utiliser. Dieu est bon. Il est bon. Il est incroyable. Il est incroyable. Dieu ne regarde pas comme nous regardons et nous, comment nous regardons ? Parce que Dieu regarde selon notre cœur et nous, comment nous regardons ? Est-ce que nous sommes dirigés par Dieu ou par les hommes ? Est-ce que nous sommes dirigés par ce que Dieu pense de nous ou par ce que les hommes pensent de nous ? Et l'attitude de cœur pour moi, être un homme selon le cœur de Dieu, on va le voir au travers de David, c'était un homme qui regardait vers Dieu. Il n'hésitait pas à aller vers Dieu, qu'importe ce qui s'est passé dans sa vie, il avait une attitude de venir vers Dieu. Et il ne faisait pas attention à ce que les hommes pensent. On se souvient de juste le roi avant, Saül, qui lui, dans sa vie, on remarque qu'il était tourné vers les autres, mais dans un sens péjoratif. C'est bien d'être tourné vers les autres, de s'aimer, etc. Je ne dis pas ça. Mais il était tourné vers les autres dans le sens où ce sont le peuple qui allait diriger, qui allait être déterminant dans les choix qu'il allait prendre par peur. Il était, il avait peur en fait. Et chaque fois, il faisait des mauvais choix à cause du fait qu'il voulait plaire au peuple plutôt qu'à Dieu. Et je pense que c'est important de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Sinon, on va se retrouver comme Saül où plein de fois, il a essayé de plaire aux hommes. Et moi, plein de fois dans ma vie aussi, j'ai essayé de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et c'est là qu'on tombe dans des choses incroyables parce que ça veut dire qu'en fait, Dieu n'est plus à la première place qu'il devrait être, mais c'est plus la pensée et l'idée des gens qui vont influencer notre choix plutôt que Dieu. Et ça devrait être Dieu qui influence, pas nous, pas les autres. David, c'est quelqu'un qui vivait dans l'ombre au début. On n'entend pas parler de David. Il n'était même pas là quand Samuel est venu. C'est vrai. Imaginez un père qui n'appelle même pas son dernier fils. Moi, je serais choqué. Moi, je serais en mode, c'est une blague. J'ai mes sept frères qui sont là, sauve-moi. Pourtant, la Bible nous dit que peut-être parce qu'il était roux. Non, c'est pour rire. C'est vraiment pour rire. Excuse-moi. Non, mais c'est vraiment pour rire parce qu'en plus, ma belle-sœur qui va écouter ça qui est roux, elle va me tuer. Désolée, Élise. Non, c'est pas pour ça. En plus, la Bible dit qu'il est blond dans certaines traductions. Il était probablement roux et c'est très bien comme ça. Il était de belle apparence en tout cas. Mais en fait, David, quand on regarde, il vivait dans l'ombre cet homme-là au début. Au début, on ne le prenait même pas en considération. Est-ce que vous pensez que parce qu'il vivait dans l'ombre, Dieu n'était pas en train de travailler son cœur ? Des fois, c'est les meilleurs moments où Dieu travaille notre cœur. C'est être juste à l'écart, juste avec lui. Et il est en train de nous façonner. David est en train de vivre des expériences extraordinaires avec Dieu. Probablement, vous savez, David, c'était un artiste, un créatif. Le mec, il était poète, il était musicien, il était beau gosse, il était roux, il était guerrier. Il avait plein, plein de qualités. Non, mais c'est vrai, quand on réalise sa vie, c'était vraiment quelqu'un de... Il avait vraiment beaucoup de dons naturels. Moi, je l'imagine toujours en train d'être avec ses brebis, avec sa harpe, en train de louer le Seigneur. Alors, bien sûr, il explique lui-même que des fois, il a dû affronter l'ours, le lion à main nue. Il n'a quand même pas été pris par son père, c'est incroyable. Mais David, je suis sûr et certain que dans ces moments où il n'était pas regardé, où il n'était pas... où il n'était pas... il n'était pas pris à sa juste valeur, et bien Dieu travaillait son cœur. Et souvent, on se dit, c'est ceux qui sont sur l'estrade où Dieu travaille plus le cœur, c'est faux en fait. Ce n'est pas parce qu'on est vu que Dieu travaille plus notre cœur. Au contraire, des fois, Dieu fait une œuvre incroyable dans l'ombre. Et après, quand on voit ces personnes se lever, on se dit, wow, mais qu'est-ce qui se passe ? D'où il vient ? Mais oui, en fait. Et c'est le cas de David, d'où il vient ce mec ? Mais c'est le cas en fait. C'était quelqu'un qui était dans l'ombre et d'un coup, Dieu l'a choisi. Dieu a vu son cœur et il va le choisir comme nouveau roi d'Israël. David va apprendre à vivre en obéissant à Dieu. Et c'est mon deuxième point. L'obéissance. À l'obéissance, vous savez, c'est de façon théorique, si on regarde l'obéissance, c'est simple. Obéir, c'est Dieu dit quelque chose et j'exécute. En théorie, c'est très simple. Simple. Mais en pratique, qu'est-ce que c'est compliqué pour nous ? On est pour l'instant en train d'apprendre l'obéissance à notre jeune baptiste. C'est une période horrible. Il a une, comme dirait mes parents, enfin, testadura, vraiment, une tête dure. il ne veut en faire qu'à sa tête, c'est cette période-là. Et alors, je me rends compte de plein de choses avec lui dans ma vie et même avec Dieu, c'est marrant. Mais il n'y a pas longtemps, on est toujours en train de lui apprendre parce qu'il ne comprend rien, j'ai l'impression. Mais, non, il est très chou. Mais il a une tête dure. Il a une tête dure. Et en fait, on était assis à table et il a sa chaise où il peut monter tout seul et descendre tout seul, très indépendant. Et un jour, on était en train de manger et il était sur sa chaise et tout d'un coup, il se met à monter et il fait le petit fou. On lui dit, Baptiste, si tu tombes, parce que nous, nous en tant que parents, on anticipe, si tu tombes, tu vas vraiment te faire mal. Assied-toi. Il s'assied. Deux secondes après, il se relève. Et là, on commence à assied-toi. Tu vas vraiment s'imaginer la chaise glisser. Et vous savez ce qui s'est passé. À un moment donné, la chaise, elle a glissé et il s'est cogné le manteau contre la table. Et alors, quand on lui a dit plusieurs fois et que ça arrive, il y a un genre d'énervement en nous parce que, mais on te l'a dit, alors que lui, il est en train de pleurer et on ne peut plus. Mais on te l'a dit, pourquoi tu n'as pas écouté ? On te l'a dit trois, quatre, si tu avais écouté, tu ne serais pas tombé, tu ne te serais pas fait mal. Des fois, Dieu avec nous, c'est pareil. Avec moi, en tout cas, combien de fois il l'a fait ? En mode, mais non, ne fais pas ça, ce n'est pas bon pour toi. Ouais ! Ou alors, on va le faire et puis on va obéir et puis on va recommencer et là, on va se faire mal. Mais Dieu est toujours comme un beau père bien aimant qui, comme nous, en tant que parents, on ne va pas rejeter Baptiste quand il s'est fait mal, mais on l'accueille les bras grands ouverts. On lui explique, on lui explique calmement. Et Dieu fait la même chose. Et dans la vie de David, on va voir un passage que j'aime particulièrement. C'est à un moment donné, en fait, on va voir deux passages. Un passage avec David et l'antipode, le passage avec Saül où lui, il va faire une demi-obéissance et on va voir les répercussions que ça peut avoir. Mais David, en tout cas, pour le moment, il est OK. On va lire ce passage dans 1 Chronique, 14, les versets 8 à 17. Accrochez-vous, on va le voir ensemble. Et quand on va lire, on s'imagine la scène comme dans un film. Donc, les Philistins apprirent que David avait été consacré par anction comme roi sur toute Israël. C'est OK derrière ? Oui. Et ils montèrent tous à sa recherche. David en fut informé et sortit à leur rencontre. Il n'a pas peur. Les Philistins arrivèrent et firent des incursions dans la vallée des Raphaïm. Et David, il va consulter Dieu en disant, dois-je monter contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ? Et l'Éternel lui dit, monte et je les livrerai entre tes mains. Les Philistins montèrent à Baal-Péradzim où David les bâtit. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par mon intermédiaire comme de l'eau qui coule. C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit Baal-Péradzim parce que ça veut dire le maître des ruptures. Ils y abandonnèrent leur Dieu et David donna l'ordre de les brûler au feu. Les Philistins furent de nouveau des incursions dans la vallée. David, il va consulter de nouveaux dieux et Dieu lui dit, tu ne monteras pas derrière eux. Fais un détour par rapport à eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des muriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des muriers, alors tu sortiras pour combattre car c'est Dieu qui marche devant toi pour combattre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné et ils portèrent des coups à l'armée des Philistins depuis Gabaon jusqu'à Geyser. La réputation de David se propagea dans tous les pays et l'Éternel fit de lui un objet de terreur pour toute la nation. Alors c'est incroyable cette histoire parce qu'on voit un peu la façon de fonctionner de David. Être un homme selon le cœur de Dieu c'est non seulement avoir un regard qui est dirigé vers Dieu mais deuxièmement c'est quelqu'un qui obéit à ce que Dieu lui demande de faire. David obéissait et d'ailleurs sa réaction c'est super interpellant c'est qu'il se passe quelque chose dans sa vie il y a un événement qui a lieu et on va voir que même dans le péché la première chose que David va faire il va aller vers Dieu. Il va aller vers Dieu. Bon l'histoire du péché on n'en parlera après mais en tout cas dans ce contexte là il se passe un truc il ne va pas prendre en mode des initiatives mais il va consulter Dieu et Dieu va lui dire ce qu'il doit faire et David obéit et ça fonctionne ça fonctionne très bien par contre Saül lui c'était une autre histoire il y a un épisode où Dieu va dire à Saül au travers de Samuel tu vas aller détruire les Amalécites tu vas aller les exterminer en gros il ne doit plus rien rester de ces tribus c'était barbare on est d'accord la Bible nous dit que même les enfants il ne doit vraiment plus rien rester de ce peuple première disposition de Saül c'est qu'il va exécuter il va y aller il va rassembler son armée et il va y aller il va les combattre mais il va faire deux erreurs il va épargner la vie du roi à Gag et il va épargner tous les meilleurs le meilleur bétail pour selon lui les offrir en holocauste en sacrifice à Dieu et là la mission réussit entre il a vaincu il a la victoire Saül et Dieu va parler à Samuel il va lui dire écoute j'en ai marre de Saül il va lui dire et c'est trash que dit Dieu parce que je me dis j'espère que Dieu ne dira jamais ça de moi il dit à Samuel je regrette je regrette d'avoir choisi Saül pour roi car il se détourne de moi et il n'accomplit pas mes paroles il n'accomplit pas mes paroles je regrette d'avoir choisi Saül pour roi et ce qu'il y a de plus étonnant et c'est un gag en fait j'ai essayé de me le faire dans ma thèse je suis quelqu'un qui m'imagine beaucoup les choses mais c'est un vrai gag parce que Samuel arrive et Saül est tout content béni sois-tu béni ton Dieu Samuel j'ai fait tout ce que l'éternel m'a dit et puis au fond on entend les brebis et les animaux qu'il a pris en fait et Samuel il dit mais c'est quoi ces bruits et tout ça et là il dit ben en fait c'est le peuple il commence à accuser c'est le peuple qui a voulu prendre et Samuel il dit arrête arrête il va lui dire d'ailleurs arrête tu dis n'importe quoi là tu dis n'importe quoi il lui dit arrête je vais vraiment te révéler ce que l'éternel m'a dit cette nuit et Saül va lui dire parle et Samuel va lui dire ceci alors que tu étais petit à tes propres yeux n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël l'éternel t'avait envoyé en dix ans ça c'était les règles qu'il devait respecter va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les amalécites tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés pourquoi n'as-tu pas écouté l'éternel pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve et là encore Saül va dire mais j'ai écouté qu'est-ce que tu racontes j'ai écouté mais en fait ce qu'il a fait Saül lorsqu'on analyse la situation c'est qu'il a obéi à moitié et obéir à moitié c'est comme une demi-vérité c'est un mensonge et obéir à moitié c'est pas vraiment obéir c'est pas vraiment obéir et malgré le fait que Saül dit à David que les brebis qu'il a pris c'est pour offrir un sacrifice à l'éternel et là il va dire cette phrase Samuel que tout le monde connait mais l'éternel est-ce qu'il prend plaisir au sacrifice plutôt qu'à l'obéissance l'obéissance vaut mieux que tes sacrifices et même pour nous dans notre propre vie mais j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça pour toi Seigneur est-ce que tu m'as obéi est-ce que je t'ai demandé de faire tout ça l'obéissance vaut mieux que toutes nos bonnes volontés de vouloir agir et l'obéissance c'est simple et en même temps parce que des fois Dieu va nous demander de lâcher certaines choses comme avec Baptiste on sait que c'est bon pour lui de faire ce genre de choses mais on n'écoute pas parce qu'on a l'impression qu'on sait mieux que Dieu mais Dieu sait mieux que nous et à cause de la crainte des hommes Saül lui a désobéi au Seigneur et il a fait un acte de rébellion parce que oui le contraire de l'obéissance c'est la rébellion je pense que Dieu a une pédagogie avec chacun d'entre nous il a une façon de faire qui est différente de la même façon qu'on élève nos enfants de façon différente je pense que Dieu en tout cas avec chacun d'entre nous sait ce qu'il doit faire exactement moi je ne sais pas ce qu'il est en train de faire dans votre vie mais une chose que je sais c'est que Dieu parle et Dieu nous parle qu'est-ce que Dieu quelle est la dernière parole que Dieu t'a dite à quand remonte-t-elle et est-ce que tu as fait ce qu'il t'a demandé de faire est-ce que j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire ce que je suis en train de dire tu mais ça vaut pour moi le premier plein de fois dans ma vie moi j'étais comme Saül je faisais des demi-obéissances j'essayais d'obéir mais en mode ouais comme si mais Dieu il n'est pas dupe vous savez c'est l'impression que des fois maintenant avec le recul je me dis mais il me regardait en mode mais il est sérieux il croit que je ne vois pas en fait mais si Dieu voit tout Dieu voit tout mais il n'est pas là pour te juger il n'est pas là pour te juger il est là pour t'aimer te relever parce qu'il t'aime d'un amour incroyable et c'est ça aussi le troisième point que je vais aborder ce matin c'est notre attitude face au péché parce que oui David David a péché c'était pas un c'était pas un petit péché d'ailleurs dans 2 Samuel 11 il y a un chapitre qui parle en détail de ce qu'il a fait et quand on réfléchit je réfléchissais à tout ça je me suis dit ok c'est super triste parce que franchement David jusque là il était ok et puis il a chuté mais dans mon coeur je me disais Seigneur merci d'avoir mis ça dans ta parole merci d'avoir mis ces choses dans ta parole parce qu'en fait pour nous aussi ça va nous aider parce que si David il avait une vie parfaite alors c'est Christ c'est Jésus mais David c'est qu'une figure du Christ mais il n'est pas parfait c'est un homme comme nous il a eu son moment de faiblesse et je vais pas m'attarder sur le péché en tant que tel on sait que ce qu'il a fait il a il a il a commis la dictature avec Bathsheba il a essayé de manipuler pour que ça l'arrange parce qu'elle est tombée enceinte et après la manipulation qui n'a pas fonctionné ce qu'il a fait c'est qu'il a tué le mari et et puis il a menti et là Dieu va le reprendre par Nathan mais ce qui est interpellant et puis on va parler de son attitude de coeur mais ce qui est interpellant dans cette histoire c'est que David se trouvait à un endroit où normalement il ne devait pas être parce que le 2 Samuel 11 va commencer en disant c'était l'époque où les rois partaient en guerre et David avait l'habitude normalement d'aller avec son armée à la guerre et là il est resté à Jérusalem il est resté là on ne sait pas pourquoi on ne sait pas ce qu'il a fait mais en tout cas à un moment donné au soir il s'est promené sur la terrasse et c'est là c'est comme s'il baissait un peu les armes on a parlé des armes ce matin mais c'est comme s'il baissait un peu sa garde et c'est là qu'il a chuté quelle a été l'attitude de David face à son péché et on peut le voir et heureusement qu'il y a ce magnifique psaume le psaume 51 où en fait David va faire cette prière et le psaume 51 justement il commence en nous disant que c'est dans cette dans cette situation que ce psaume a été écrit c'est lorsque le prophète Nathan vient chez lui après son adultère avec Bathsheba et moi ce qui m'a interpellé en tout cas dans ce psaume c'est qu'on peut voir vraiment clairement je vais vous parler de quatre attitudes que David a eues face à son péché et je pense que ça peut vraiment nous aider être un homme selon le coeur de Dieu c'est avoir une bonne attitude face à son péché parce que vous savez un homme selon le coeur de Dieu c'est pas être un homme parfait c'est pas être un homme ou une femme qui réussit tout, tout, tout et qui doit être au top à la perfection non-stop je suis pas en train de dire c'est ok péché allez, allez, allez mais je veux dire que même si on pêche c'est pas pour autant qu'on est disqualifié est-ce que vous comprenez ce que je veux dire à moitié en tout cas la première attitude que David a eue c'est qu'il s'est tourné vers Dieu il s'est tourné vers Dieu quand Nathan est venu lui expliquer cette histoire David était choqué par cet homme vous connaissez cette histoire l'homme riche et il va dire mais c'est scandaleux et Nathan va lui dire cet homme c'est toi mon gars c'est toi et là il va il va reconnaître en fait j'ai péché j'ai péché et la première chose qu'il va faire c'est qu'il va se tourner vers Dieu on peut lire dans le psaume 51 au verset 3 il va dire et la première chose que David va faire c'est se tourner vers son unique espoir en fait vers la miséricorde et l'amour de Dieu et on voit déjà dans ce verset 3 il y fait appel trois fois il dit fais-moi grâce dans ta bonté et conformément à ta grande compassion en fait on voit que David connaissait quand même Dieu au contraire de Saül qui lui j'ai un peu l'impression qu'il ne connaissait pas d'ailleurs quand Samuel va reprendre Saül il va parler de l'éternel ton Dieu chaque fois il disait à Samuel c'était l'éternel ton Dieu ton Dieu mais c'est aussi le tien Saül c'est aussi l'éternel ton Dieu et on voit la différence entre vraiment le coeur de David qui était un coeur repentant un coeur qui était prêt à accepter qui ne va pas à se défiler et on va le voir mais la première chose qu'il va faire c'est se tourner vers Dieu et je pense que nous sommes appelés à l'imiter à imiter David la seule différence c'est que pour nous c'est au travers de Jésus que nous devons le faire c'est au travers de Jésus et vous savez le diable va te faire croire lorsque tu as péché qu'il ne faut surtout pas aller vers Dieu parce que le diable va te dire que Dieu va te condamner il est saint il est parfait il ne peut pas te voir avec cette impureté sur toi il ne peut pas te voir avec cette boue que tu as mise sur toi et le diable va te culpabiliser en te mettant une charge sur tes épaules c'est vrai au fond j'ai péché mais Dieu n'attend qu'une seule chose vous savez c'est que tu reviennes à lui les bras grands ouverts comme j'ai ma dernière prédication il est doux et humble de coeur il est là les bras grands ouverts ok tu as péché c'est pas grave viens près de mon coeur David est venu près de Dieu il savait il sait en qui il croyait est-ce que tu sais en qui tu crois la deuxième attitude qu'il a eu c'est qu'il a reconnu son péché il va dire au verset 5 il va dire car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi contre toi seul j'ai fait ce qui est mal à tes yeux c'est pourquoi tu es juste dans tes paroles sans reproche dans ton jugement et quand je disais ça mon péché est constamment devant moi probablement que probablement qu'il y pensait quand même il y a quand même eu des répercussions il y a quand même eu des choses assez chaudes quand même qui s'est passé avec David niveau répercussions malgré le fait que même si Dieu l'a pardonné il a quand même eu des répercussions et j'essayais de m'imaginer un peu ça et je me suis dit en fait probablement que David il l'avait souvent devant ses yeux et il se disait mais pourquoi j'ai fait ça ça vous est jamais arrivé vous avez péché vous avez commis une erreur vous vous rendez compte des répercussions et puis vous dites mais pourquoi j'ai fait ça et il l'a constamment devant ses yeux j'ai péché contre toi mais ce qui est super intéressant dans l'attitude du coeur de David c'est qu'il ne va pas essayer de se justifier il ne va pas essayer de se défendre et il ne va pas fouir il sait que Dieu sera comme il est dit dans le verset juste dans sa sentence sans reproche dans son jugement en fait dans ce psaume là on voit que Dieu David il va donner raison à Dieu il reconnait son erreur première chose il revient vers Dieu il va vers Dieu deuxième chose il reconnait son péché et la troisième chose il va prier pour la purification il va dire lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché au verset 9 il va dire purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige vous savez pourquoi il dit purifie-moi avec l'isope vous savez c'est quoi l'isope moi je ne savais pas l'isope est stupéfiant c'est de la drogue en fait david c'est un dealer on ne sait pas c'est pour rire c'est pour vous réveiller parce que je vois qu'il y en a qui s'endorment en fait avant l'isope dans les lévitiques on voit ça lorsqu'une maison en fait ça l'abritait des personnes malades il fallait suivre plusieurs étapes pour purifier la maison et la dernière étape en fait c'est un prêtre qui venait il venait asperger du sang sur la porte d'entrée avec une branche d'isope et probablement quand david il dit purifie-moi avec l'isope il fait référence à ce moment là où c'était la dernière étape le signe que la maison était déclarée pure on mettait du sang avec l'isope et david a vraiment ce cri purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige vous allez me dire mais jésus il a déjà payé le prix pour mes péchés est-ce que je dois demander quand même d'être purifié si jésus a tout accompli d'entre nous et bien en fait j'aimerais vous dire en fait son oeuvre elle est complète à Jésus Jésus a tout accompli mais je pense qu'elle sert vraiment de fondement à notre requête à notre demande de purification parce que pour moi c'est grâce à elle qu'on est certain que la réponse de Dieu sera oui oui je veux te purifier oui je veux te laver de ton péché oui et si vous croyez que la réponse de Dieu est non c'est qu'on ne sert pas le même Dieu parce que la réponse de Dieu quand il voit un coeur qui revient vers lui sera toujours oui oui mais Seigneur j'ai oui mais Seigneur j'ai fait ça oui peut-être qu'il y aura des conséquences mais le coeur dans le coeur de Dieu il regarde ton coeur la disposition de ton coeur et si tu demandes à Dieu de te purifier si tu viens vers Dieu si tu reconnais ton péché je peux te dire qu'il est bon et juste pour te le pardonner parce que c'est un Dieu rempli d'amour si on savait à quel point il nous aime je pense que on changerait notre façon de beaucoup de choses dans notre façon d'être et la quatrième chose c'est qu'il va demander à Dieu le renouvellement de son esprit il va dire ah j'aime beaucoup ce verset oh Dieu crée en moi un coeur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de toi ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne ce matin je vous ai demandé est-ce que vous êtes dans la joie on a chanté parce que Jésus m'a sauvé est-ce qu'on est vraiment dans cette belle joie Jésus est suffisant et il a plus que fait pour nous mais David va dire oh Dieu crée en moi un coeur pur que ce soit notre prière aussi ce matin crée en moi un coeur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé qu'un esprit de bonne volonté me soutienne en fait dans sa détresse on va voir que David s'est tourné vers Dieu il a imploré sa miséricorde il a prié pour son pardon mais il a aussi demandé à être purifié parce qu'il a reconnu que son péché n'était pas très beau à voir il y a une chose que David a encore fait dans ce psaume et après je vous laisserai dormir tranquillement c'est pourri c'est le genre de punchline qu'est-ce qu'il dit David va dire cette phrase et ça c'est pour moi c'est la preuve qu'il a vraiment un esprit repentant c'est qu'il va dire j'enseignerai tes voix à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi j'ai un peu l'impression que David en fait il va prier pour que sa mésaventure soit aussi un exemple pour les autres c'est pas simplement oui j'ai péché j'ai commis tout ça mais Seigneur je vais enseigner aux autres qu'ils ne peuvent pas faire comme j'y ai fait moi et ça c'est une attitude de coeur incroyable ça veut dire que non seulement et c'est ça aussi les témoignages que nous rendons et c'est pour ça que c'est super important alors bien sûr souvent on va pas se rendre ouais mais en fait j'ai commis la tultère j'ai tué un gars mais Dieu est bon mais oui Dieu est bon mais ce qui est surtout interpellant c'est que David va avoir ce coeur pour les autres en mode j'instruirai aux autres tes voix malgré ce que j'ai vécu si je peux l'éviter à plusieurs je le ferai et je pense que ça ça doit être aussi une attitude de coeur que nous avons nous traversons des choses qui sont différentes avec Mars on a traversé des situations qui étaient difficiles avec les fausses couches etc mais que ça soit aussi un tremplin on s'est rendu compte qu'en fait en vivant ça il y a quelques personnes qui sont venues nous trouver pas que dans cette église mais qui ont vécu les mêmes choses et si on peut les partager c'est ça la richesse en fait du corps de Christ c'est qu'on puisse partager ce que nous avons vécu qu'on puisse aider les autres à aller de l'avant mes erreurs ne doivent pas être tes erreurs et si je peux éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai commises à combien de fortes raisons je veux t'instruire ce que moi en tout cas j'ai vécu et c'est ça qui fait la force d'une église c'est ça qui fait la force d'une communauté c'est ça qui fait la force des chrétiens c'est un soutien habituel pardon c'est mon nez et je vais résumer je vais conclure ce matin être un homme selon le coeur de Dieu c'est pas être quelqu'un de parfait j'aimerais pas que vous partiez d'ici en culpabilisant en vous disant je suis dans la parce que j'aurai jamais un coeur selon le coeur de Dieu non c'est un coeur qui a les regards fixés sur lui un coeur qui va pas faire attention à ce que les autres pensent de lui mais il va faire surtout attention à ce que Dieu pense de lui c'est un coeur qui obéit à son père céleste c'est un coeur qui obéit parce qu'on sait que Dieu nous aime Dieu a le meilleur pour chacun d'entre nous et si tu crois le contraire que Dieu veut te punir et te massacrer parce que tu commets une faute laisse moi te dire tu te trompes parce que Dieu a les bras grands ouverts son esprit veut venir te montrer à quel point l'amour de Dieu est tellement fort et ensuite même lorsque nous péchons même lorsque nous faisons des choses qui sont pas ok ayons une attitude de reconnaître cette erreur devant Dieu il est juste et bon pour te pardonner il est juste et bon pour te les pardonner ce qu'on a surtout besoin aussi c'est on remarque que David malgré le fait que enfin non justement David était quelqu'un d'extraordinaire mais on a surtout on se rend compte qu'on a besoin d'un meilleur roi que David parce que David il était pas parfait on a besoin d'un meilleur roi et ce roi il est là c'est Jésus Christ c'est notre exemple c'est lui que nous devons suivre par dessus tout David c'était une figure du Christ mais Jésus est venu tout accomplir et on voit au travers de Jésus ses différents points on voit l'obéissance qu'il avait on voit les regards qu'il avait tout le temps dirigé vers son père on voit que dans la vie de Jésus tout ce que le père faisait Jésus le faisait c'était vraiment l'exemple l'exemple on voit Jésus n'a pas péché mais Jésus était près des pêcheurs et il les aidait il était là il les aimait à combien plus fortes raisons nous quand quelqu'un pêche on est prêt à le tuer on dit souvent que les chrétiens c'est quoi encore c'est l'armée qui achève ses blessés c'est quand même trash allez quoi c'est vrai on vous reconnaîtra l'amour que vous avez les uns pour les autres on achève nos blessés mais c'est vrai mais c'est triste en fait je dis ça en rigolant mais c'est super triste mais lorsque même lorsque nous péchons soutenons-nous les uns les autres soyons un un faiseur de relevons revenons-nous dirigeons tout le temps vers Jésus je pense que c'est vraiment on a chanté ce matin tout est centré sur toi je pense que c'est vers là que nous devons aller centrer sur Dieu quoi qu'il nous arrive on va se lever je vais juste prier et on va terminer ce matin Seigneur Jésus je te remercie pour ta présence merci pour ton amour merci parce que lorsqu'on a les yeux fixés sur toi tu veux nous conduire dans toutes tes voies Seigneur aide-nous aide-nous Seigneur par ton esprit à accomplir toutes tes volontés pour notre vie Seigneur que Seigneur on puisse Seigneur terminer notre course dans ce monde en se disant j'ai accompli tout ce que Jésus tout ce que Dieu m'avait demandé de faire c'est la prière Seigneur de mon cœur pour chacun d'entre nous et pour moi également Seigneur que je puisse Seigneur terminer cette course sur terre en ayant accompli tout ce que tu avais prévu que j'accomplisse dans ce monde ni plus ni moins Seigneur apprends-nous Seigneur à avoir les yeux constamment dirigés vers toi apprends-nous Seigneur à obéir à tout ce que tu nous demandes de faire même si ça a un prix même si ça nous coûte Seigneur on sait que si tu nous le demandes c'est qu'il y a quelque chose de bon c'est pas pour nous faire du mal c'est pas pour nous punir que tu nous demandes certaines choses mais Seigneur c'est parce que ton amour est plus grand que toute autre chose et que tu sais tu vois les choses comme nous ne les voyons pas parce que tu regardes aussi à notre cœur crée en nous Seigneur un cœur pur renouvelle en nous un esprit bien disposé c'est vraiment le cri de mon cœur encore ce matin crée en nous un cœur pur Seigneur crée en nous un cœur pur sonde nos cœurs Seigneur sonde nos cœurs et montre-nous Seigneur ce qui ne te plaît pas ce qui n'est pas selon ta volonté et donne-nous la force Seigneur et le courage par ton esprit de retirer dans nos vies tout ce qui n'est pas selon ta volonté sonde nos cœurs sonde nos cœurs je te remercie pour ta présence pour ton amour incroyable merci Seigneur parce que tu ne nous rejettes pas même lorsque nous nous éloignons de toi toi tu restes près de nous tu es fidèle et bon pour chacun de nous tes bras sont tout le temps grands, tout verts tu ne nous juges pas mais tu nous aimes d'un amour dévorant je te prie Seigneur ce matin que tu puisses visiter chaque personne encore ici que tu puisses Seigneur mettre ton amour et ta paix dans nos cœurs je ressens comme si plusieurs personnes vous êtes tourmentées vous n'êtes pas en paix dans votre cœur vous sentez que ce n'est pas ok et Seigneur veut mettre sa main là où où ces choses ne sont pas encore réglées où ces pensées ne sont pas encore réglées et si c'est toi ce matin si tu sens vraiment comme si tu n'étais pas en paix dans ton cœur tu ne sais pas ce n'est peut-être pas un péché il y a des choses que tu sens que ce n'est pas ok je t'invite vraiment à mettre ta main sur ton cœur Seigneur tu vois ces mains qui se mettent sur le cœur je te prie Seigneur pour toutes ces personnes je te prie Seigneur par ton torrent par ton vent violent de souffler sur les mauvaises pensées de souffler Seigneur sur toutes ces ces pressions ces choses Seigneur qui mettent qui ne nous mettent pas en paix et révèle-nous Seigneur ce qui doit être changé merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin nous aspirons à être des hommes et des femmes selon ton cœur des hommes et des femmes qui accomplissent tous tes désirs et toute ta volonté parce que Seigneur c'est par l'obéissance qu'on veut te montrer qu'on veut te mettre à la première place merci Jésus Amen Amen